Merci beaucoup Merci Bernard Merci Bernard Merci Bernard Bonsoir à tous Ce soir j'ai décidé de consacrer cette minute pour les autres à un cas particulièrement pathétique Puisqu'il s'agit d'un homme jeune dont la raison de vivre s'est brisée Et qui vit seul, prostré chez lui Il s'appelle M. Guigueret Tentons de le secourir si vous le voulez bien M. Guigueret M. Guigueret Ah Il n'y arrive plus, il n'y arrive plus, il n'y arrive plus, il n'y arrive plus, c'est fini Plus que tout long discours, les images que vous venez de voir vous résument le terrible drame de M. Guigueret Cet homme brisé, incapable de s'exprimer, a pourtant été pendant plus de 25 ans la joie de vivre de centaines d'écoles De catéchisme, de jardin public de la région parisienne Et puis un jour, un jour, c'est l'accident stupide Celui qui n'arrive qu'aux autres Racontez-nous M. Guigueret Eh bien voilà, c'était en mai, un jeudi à 5 heures Et ce jour-là, comme tous les jours d'ailleurs à l'époque, j'attendais la sortie à la grille du collège Saint-Amélie Je me souviens d'ailleurs, ce jour-là, j'ai traîné un imperméable anglais Enfin bref Les petites classes étaient déjà toutes passées Très agréables d'ailleurs, oui, très agréables Et les grandes classes commençaient à passer Les premières étaient très souriantes, très contentes, aimables Et tout à coup, j'en vois une qui ne me regarde pas Alors évidemment, moi je la siffle Elle tourne la tête de l'autre côté exprès Non Alors moi je remue un peu mon imperméable comme ça Elle se cache la tête entre les mains Alors qu'est-ce que vous voulez, moi je me précipite sur elle Bah oui, bien sûr Eh bien, vous n'allez pas me croire, elle s'est mise à courir Alors moi, en tentant de la rattraper, si vous voulez Avec mon pantalon au cheville, évidemment Je suis tombée de tout mon poids sur la grille Et là... Et depuis ? Depuis, plus rien du tout, plus rien, plus rien Aucune aide, aucun secours Même pas une petite visite de temps en temps Si, une ancienne élève de Notre-Dame de Neuilly qui vient de temps en temps Eh bien c'est un petit rayon de soleil tout de même Tout petit, parce qu'elle a 53 ans quand même Et même quand elle met son uniforme bleu marine, c'est pas tout à fait ça Courage Monsieur Guigueret, courage Nous sommes ici pour vous aider Voilà l'histoire malheureusement banale de Monsieur Guigueret Un arbre qu'on abat Pourtant, pourtant il lui reste une chance de guérir, une seule Allez vivre au soleil, près d'un pensionnat ou d'une école de danse, c'est ça ? Oui, sur la côte d'Azur, j'aimerais beaucoup Aidez-le, il le mérite Soyez généreux, redonnez à cet homme le goût et la joie de vivre En l'envoyant sur la côte, vous ferez peut-être d'autres heureux Pour lui et pour eux, merci d'avance Au revoir, merci beaucoup Madame Aurez tellement aimé vous faire plaisir Je sais bien, je sais bien, mais c'est pas grave, ça va s'arranger Ça va s'arranger Petit bonhomme, ça va s'arranger Merci Bernard Mon mari a testé pour vous le nouveau gilet pare-balles français Il est améliorable Je, j'ai testé moi-même, pour vous-même, votre famille, d'un alcotest D'un alcotest C'est excellent Ah, elle est très seule Merci Bernard Merci Bernard Louisville Un chercheur de l'université du Kentucky S'est aperçu que tous ceux qui accompagnaient Bonaparte en Egypte sont morts depuis Par exemple, Cléber, mort en 1800 Roustan, mort en 1845 Et Napoléon lui-même, mort à Sainte-Hélène en 1821 Après cette troublante hécatombe, va-t-on reparler de la malédiction des pharaons ? Paris Pour le général Broulier, il n'existe que deux moyens pour empêcher la troisième guerre mondiale L'un consiste à stopper sans délai la course aux armements L'autre... J'ai oublié Oui ? Oui, oui Oui, 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 ah bon Eh bien, on me prévient que nous avons Mougins en direct Où se déroule actuellement le 24e congrès des chasseurs de France Le secrétaire général vient à l'instant de commencer son discours Oui, le chasseur est en danger Oui, chaque année il est moins nombreux Oui, il est menacé de disparaître de nos plaines et de nos bois Pour ceux qui en douteraient qu'ils regardent la Bretagne Il ne reste que des pêcheurs Où est-il passé, le fameux chasseur breton ? Disparu ! Il ne reste que son chien L'épagnol breton qui, sans maître, se laisse mourir par centaines Sur les landes désertées Et par qui sommes-nous menacés de mort ? Par les coups répéchés que nous portent ces deux bruts Que sont l'écologiste et le vénétarien ! Et je vous rappelle, et je vous rappelle que le vénétarien, malgré son nom, est un écologiste Je n'invente rien, un écologiste qui mange sa viande sous forme de plantes et parfois même de légumes Alors, je sais bien l'argument d'enfin L'écologiste, bien sûr, veut interdire le chasseur parce qu'il porte un fusil Mais dites-moi, encore une fois, messieurs du gouvernement Est-ce que vous vous rendez compte de ce que risque le chasseur tout seul, le soir, à la lisière du bois Avec sa casquette bizarre et sa tenue léopard, est-ce que vous vous en rendez compte ? Il risque qu'on le prenne pour un Allemand Parfaitement ! Un type de la Wehrmacht ! Et si en 40, on en avait plutôt la trouille des types de la Wehrmacht Et bien, aujourd'hui, avec le cinéma tendancieux qu'on nous fait, où on les voit toujours perdre Et bien, on n'en a plus peur Le résultat, le chasseur risque à tout moment d'être victime de la balle d'un résistant revanchard Alors, alors, c'est tout de même bien la moindre des choses qu'on l'autorise à porter un fusil pour se défendre Applaudissements Vous, vous avez perdu la guerre en 39, messieurs du gouvernement Ne comptez pas sur le chasseur pour la paire en 82 Applaudissements 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 J'irai droit au but C'est l'écologiste qu'il faut interdire de toute urgence Car, et là, voilà la vérité, que vous voulez camoufler au pays, messieurs du gouvernement L'écologiste est un assassin Applaudissements Applaudissements Lui, un assassin, car il défend les arbres, et en particulier le platane Le platane qui tue 9 à 10 000 automobilistes par an Alors que le chasseur, lui, n'en tue que 5 ou 6 par saison Et encore, les statistiques le prouvent, hein Il faut qu'il soit complètement ivre, sinon il ne fait que les blessés Alors, de qui se mentons ? Chasseuses de France Chasseurs de France Relevez la tête contre l'anti-synégétisme primaire Marchons droit dans la forêt de la vérité Et, je vous le dis, le chasseur de France vivra Oh ! Oh ! Le lièvre ! Hubert le lièvre ! Le lièvre ! Hubert le lièvre ! Hubert le lièvre ! Oh ! Hubert ! Mesdames, Messieurs, Hubert Lelievre n'est plus. Sa sœur a charné qu'il était une des plus fines cartouches de franges. Vive Hubert Lelievre. Un buffet vous attend maintenant près de la faisandrie. Merci, Bernard. J'ai 40 ans, je suis cadre supérieur dans l'informatique et je suis célibataire. Quelle jeune femme douce, aimante, si possible catholique, viendra prendre ma main ? Pas celle-là, celle-là. Bonsoir. Cette semaine, I comme Ile. Pas celle-là. C'est parti. ... 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